1000 capteurs enregistreurs comme celui-là ont été installés sur un champ ouvert et dans cette parcelle d'un hectare de pin. Depuis une semaine, à l'aide d'une source sismique, les scientifiques enchaînent les tests et observent la propagation des ondes. Résultat, quand elles arrivent dans la forêt, elles sont atténuées et disparaissent même avec la verticalité des troncs. Nos mesures ici sur le terrain nous ont permis de voir qu'effectivement les arbres piégeaient l'énergie, ils étaient capables de la remettre dans le sol et qu'en cumulant un certain nombre d'arbres à l'hectare, on était capables d'annuler les ondes. Donc cet effet est avéré. Ce phénomène, les chercheurs l'avaient mesuré jusque-là en laboratoire sur des tiges de 20 cm collées à une plaque. Aujourd'hui à Mimisan, leurs recherches sont validées. Une étape géophysique incontournable avant de passer à une autre dimension, car ces travaux pourraient avoir un impact fondamental sur l'environnement urbain. Notre objectif, à terme, dans une quinzaine ou un vingtaine d'années, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure des constructions urbaines, des buildings, qui seraient en fait l'équivalent à l'échelle 10 de nos arbres, pourraient avoir le même effet sur cette fois des vrais séismes. Des séismes qui pourraient potentiellement être destructeurs pour la ville. Les experts de la région n'ont pas hésité à soutenir l'initiative. Cette forêt des Landes, c'est une forêt de production, qui est soumise à plusieurs aléas, le feu, l'aléa sanitaire, etc. Et là, pour une fois, on nous montre que la forêt peut justement elle-même être un obstacle, un aléa, qui est celui de la propagation des ondes. Donc on est extrêmement content d'être servis de terrain d'études à nos amis du CNS. Des études qui pourraient bien changer les modes de construction et la vie dans les zones à haut risque sismique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –